Le Goyen.tv, humain, aujourd'hui. Ce projet, rappelons-le, a été le noréat de l'application d'offres de l'IRP de fin année 2023. Cela mérite une innovation. Les principaux champs de recherche et développement qui sont au cœur de cette formation sont ceux relatifs aux changements climatiques, à l'écologie, à l'agriculture, à l'environnement, au développement durable, à l'énergie, à la santé en Côte d'Ivoire. Quand les champs, les marchés, les services publics et la vie quotidienne des populations deviennent des laboratoires et centres de recherche des sachants et savants universitaires, cela ne peut être qu'une satisfaction d'un progrès scientifique pour le développement pour tous. Nous repartons satisfaites et nous encourageons les doctorants, à tous les étudiants, à tous ces jeunes diplômés pour qu'ils puissent s'orienter dans des projets, je dirais des projets innovants, des projets pécutants, des projets qui puissent nous permettre, en tant que pays émergent, de pouvoir avancer, avancer un peu plus dans le progrès. Le jeudi 25 juillet 2024 de 10h à 12h30 s'est tenu la cérémonie de restitution et de remise de diplômes de 12 bénéficiaires du projet structurant de formation au processus de collaboration et d'innovation pour la recherche et le développement en Côte d'Ivoire au Centre d'Excellence Africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable de l'Université Félix Oufo-Boigne. À cet effet, les formateurs, partenaires et le monde universitaire se disent satisfaits à la nouvelle méthodologie apportée ainsi qu'aux outils de recherche innovants qui ont permis à la première promotion de nommer professeur Youbou et Féronique, dont 9 hommes et 3 femmes, à participer pendant 3 semaines à cette formation ludique et pragmatique. On a vécu notre cérémonie de clôture où chacun de nos apprenants ont pu partager et leurs projets mais aussi comment cette formation a pu les transformer pendant ces 3 semaines. Quelles réflexions ça avait pu leur amener, qu'est-ce que ça avait pu leur faire vivre aussi comme émotions, sentiments et qu'est-ce que ça leur donnait envie de faire dès à présent et dans les années à venir. Concrètement, ils nous ont proposé des projets qui vont faire prendre conscience je pense pour une bonne partie à la population ivoirienne des ressources qu'ils ont, des ressources déserts protégés, des ressources aussi urbaines, des forêts urbaines et donc prendre conscience de la valeur de ces ressources-là et en prendre soin et de pouvoir profiter aussi de ces bienfaits mais aussi de penser l'écologie dans le quotidien, c'est-à-dire utiliser par exemple les déchets ménagers ou organiques pour créer de l'énergie. Donc on a différents projets qui ont été proposés de mise en relation aussi mais tous les projets ont en commun de faire avec les populations et avec les différents partenaires pour avoir plus d'impact et pour proposer une société plus résiliente et plus écologique. Alors les critères c'est surtout une ouverture d'esprit, une capacité à essayer de changer sa posture de chercheur pour essayer de prendre une posture d'entrepreneur, d'expérimentateur, d'innovateur. Eh bien rejoignez-nous et c'est ensemble qu'on va arriver à changer la société. En attendant la prochaine quale de 15 universitaires, enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants, la première promotion, professeur Yobou et Véronique comptent distiller ses acquis aux autres enseignants-chercheurs mais mieux mettre en exergue et implémenter ses résultats de manière pratique sur le terrain ivoirien voire africain. Au total c'est environ 45 docteurs, enseignants-chercheurs que ce projet vise à former. La somme de cette formation c'est de nous donner une nouvelle approche de conception d'un projet qui ne se fait plus au laboratoire, qui ne se fait plus à l'université, mais qui va se concevoir avec toutes les parties prenantes, les bénéficiaires et les usagers, d'une part ceux qui ont la technicité pour vous accompagner, d'autre part afin de définir clairement quel est le besoin de l'usager, quels sont les outils que la technologie peut apporter pour pouvoir promouvoir une nouvelle manière façon, une nouvelle manière, une nouvelle approche de faire le souhait. Je pense qu'au sorti de cette formation, nous sommes outillés, nous sommes outillés à la conception des projets, à leur mise en oeuvre, mais également nous sommes outillés à la formation de nos collègues dans l'adoption de cette nouvelle approche qui est l'intelligence collective basée sur le design techie. Donc franchement merci et nous invitons les décideurs qui pourront avoir accès à ce message à soutenir cette nouvelle approche qui est un apprentissage ludique. On apprend dans l'amusement, mais on apprend en se focalisant sur les problèmes réels. La richesse a quitté le laboratoire, la richesse se trouve avec les paysans dans leur sang, la richesse se trouve avec les ménages dans la gestion de leurs audits, la richesse se trouve avec les transformateurs dans l'utilisation des sous-dits. C'est mieux dans la bonne terre avec des outils adéquats pour une récolte suffisante, favorisant ainsi le bien-être des populations pour le progrès et le développement économique et social pour tous. Le défi majeur que le professeur Fatou Ouattara-Soro, co-porteur du projet structurant de formation au processus de collaboration et d'innovation pour la recherche et le développement en Côte d'Ivoire, s'est assigné avec ses collaborateurs pour la qualité et la réussite de ces différentes formations innovantes. Par contre ces outils numériques-là, nous allons suivre ces projets et voir comment on peut créer des petites entreprises par rapport à ces projets. C'est ça le rôle même de cette formation. C'est ça l'impact directement avec ces populations locales. Ils ne peuvent pas faire cette recherche. Eux voient le problème, mais comment trouver la solution ? Le chercheur a la solution, mais c'est en collaboration avec eux qu'ils vont trouver les meilleures solutions. C'est aux environs 20h30 dans une ambiance conviviale que cette cérémonie de restitution et de remise de certificats prit fin au tour d'un déjeuner, ouvrant ainsi ses portes aux différentes inscriptions pour la deuxième promotion du projet PSF-CIR-CI. Un projet co-financé par le dispositif projet structurant de formation de l'Institut de recherche et développement, l'IRD, suivi de l'appui technique de l'UBO Open Factory.